Une gouaille toute parisienne, un charme irrésistible et viril, la force et la tendresse à la fois, un charisme évident. Jean Gabin ? Non. Pour l'heure en 1930 et avec la sortie de sous les toits de Paris, le créneau est occupé par Albert Préjean. Gabin quant à lui est un chanteur populaire qui n'est pas encore entré en cinéma. Albert Préjean donc, héros de la grande guerre, en la cavalerie, décoré de la croix de guerre, puis pilote de l'armée de l'air. La légende se poursuit, as de l'aviation, sportif de haut niveau, cyclisme, boxe, natation, plongeon. Albert Préjean, lui aussi chanteur populaire, encore plus reconnu comme chanteur que comme acteur. Albert Préjean acteur, d'abord des débuts difficiles dans les années vingt. Parti d'escrime dans Les Trois Mousquetaires, puis soldat dévoré par les loups. Et puis la rencontre clé avec René Clair et sa révélation dans Sous les Toits de Paris. Albert Préjean devient le héros à la française. Ce n'est plus un jeune premier, il a dépassé la trentaine, il a des origines populaires, son caractère et son physique ne sont pas lisses. Il est l'homme du peuple, des années folles, de l'espérance. Mais on l'a compris, Préjean ne pourra pas résister à la tornade de Jean Gabin, qui ne laissera que des miettes à ses concurrents. Tu l'as dit jusqu'au samedi pour tailler des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien, le dimanche vivement, on file à nos jambes, alors brusquement, tout paraît charmant, quand l'hôtel se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison, on a le coeur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous couvert, tout à l'envers, et le bonheur nous saoule, ne faut pas faire, la glace et peine, dans la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert, un petit dimanche, au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beau, à le contre les jours, à l'eau, 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 Gabin représente une autre France, confronté à une marche pressentie vers l'abîme, à une désespérance progressive, impitoyable, violent et vulnérable, romantique et torturée. La suite sera plus délicate pour Albert Préjean, et il n'obtiendra plus de rôle aussi porteur, à quelques exceptions près. Pendant l'occupation, il choisit pour incarner le commissaire Maigret, mais son interprétation nerveuse et sautillante peut sembler peu conforme au personnage de Georges Simnon. Salut, c'est toi le cycliste rapide de Paris Soir ? Bravo, mes compliments, t'as dû brûler les barrages. C'est dans les couloirs d'ici que ça a été le plus long, c'est de la part de M. L'Arcier. Oui, je sais ce que c'est. Ah c'est vous le commissaire Maigret ? Non, mais il est pas là, il dort. Comment il dort ? Alors c'est pas lui le commissaire Maigret ? Qu'est-ce que t'as comme vélo ? Une alcyon. Guidon trial ? Des railleurs, du rallumant et tout le bazar ? Non, mais vous êtes connaisseurs. Oui, oui, naturellement, tiens, moi aussi je fais du vélo et un jour je te lancerai un défi. Sinon, à propos, vous l'as-tu laissé dans la cour ? Oui, oui. Je lui fais attention, la maison mal fréquentée ici, on les fauche comme des petits pains. J'ai pas de réponse ? Non. Ah bonjour M. Goujon. M. Maigret. Je vous présente M. Mascoubin. Vous êtes deux confrères en myopie. Enfin, l'occupation et deux voyages organisés en Allemagne par la propagande d'Astafel contribueront à brouiller sensiblement l'image de l'ancien héros de guerre. Sous le signe de l'art, des vedettes de l'écran s'apprêtent à partir pour l'Allemagne, à la gare de l'Est, on reconnaît Albert Bréjean. Répondant à l'invitation du Dr Karl Freulich, président de la Corporation du cinéma allemand, ces artistes seront pendant 12 jours les hôtes de leurs camarades des studios de Vienne, de Munich et de Berlin. A Berlin, représentation de Music Hall pour les ouvriers français. La trépidante Marguerite Gilbert. Je vous souhaite de vous demander, à partir du deuxième, de chanter tous les totos avec moi. Ça vous va? Bonne heure! Bonne heure! Bonne heure! Dans l'assistance, Daniel Darieux, Viviane Romance et Albert Fréjean. Suzy Delerre, Julia Storr. Dans les studios viennois, les artistes français sont les hôtes d'Henric Georges. Et la presse reçoit nos vedettes à leur retour à Paris. Il sera incarcéré quelques semaines à la Libération. Sa carrière se poursuivra jusqu'à la fin des années 50, mais Albert Fréjean ne retrouvera plus jamais sa gloire passée. Au revoir! Au revoir! Au revoir! J'ai bien attention d'attendre pas au revoir! Sous-titrage FR ?